Bon matin tout le monde! Bon vendredi! Mon dieu, je viens de voir que tout ça est vide. C'est arrivé trop tard. Trop juste, je vais dire. Donc, voilà. Fait qu'aujourd'hui, on a plein de petites choses. On commence à recevoir nos fibres d'été. On va en recevoir aussi d'autres aujourd'hui. Julien, on n'a pas pris la lise. J'ai pas la lise pour la montrer. Juste pour teaser. On va vous proposer des projets, mais on l'a reçu. Je trouve qu'elle est fun à voir comment on peut l'utiliser. Tout ça pour commencer. Je trouve qu'on est en plein dans le temps pour moi. Commencer à bocoter nos petits t-shirts, nos chandails, nos cardigans d'été, nos camisoles. Pour être sûr de pouvoir les porter à partir du beau temps. Donc, voilà. Bon matin, bon matin tout le monde! Donc, premièrement, on a deux chandails à vous montrer. Deux, puis je porte aussi. Je vais juste vous le mentionner parce qu'on fait, il y a toujours des commentaires, c'est quoi ton chandail? C'est le 1988 de Marie-Christine Lévesque, faite avec la Noeva. Moi, j'ai fait un fit plus grand qu'elle. Je voulais avoir un chandail un peu sloppy. C'est-tu ça qu'on dit? Un peu wild, tu sais? Relax. Donc, plus long et vraiment plus grand volontairement. Voilà. Donc, j'avais rajouté aussi des rayures au chandail. On a des kits pour ça, 1988 de Marie-Christine Lévesque. Et, bien, le patron est en français, faite que ça, c'est super intéressant. Puis, les patrons de Marie-Christine sont vraiment clairs, nets. Fait qu'on les comprend assez bien. Elle n'est pas à son premier design, mettons. Sylvie Vigneault, Oversize. Merci Sylvie. Donc, voilà. Après ça, je porte le 1988. Je voulais aussi vous montrer, ça fait longtemps qu'on l'a fait tricoter, mais on ne vous l'a jamais présenté. Là, je vais faire mieux que ça encore. Je vais aller le mettre. Donc, c'est lui aussi un autre beau chandail, là, le Weekender Crew. Donc, c'est un chandail qu'Andrea Marie, elle a fait le Weekender, elle a le Weekender Light, où le col est beaucoup plus près du cou. Puis là, elle a fait le Crew. Ça fait quelques mois que c'est sorti. Voilà. Donc, nous, on l'a fait tricoter avec la Duo. C'est une lettre, qu'on ne vous a pas tant parlé encore, qui est un deux brins de laine non traité avec un brin de traité. C'est-tu le contraire? Je dis ça de même, là, puis... Deux non traités. Deux non traités? Oui. Bon, OK, c'est ça que j'ai dit. Donc, deux non traités avec un traité. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait, le petit côté tweedy vraiment cool? Parce que les films non traités versus les traités ne prennent pas la teinture de la même façon. Donc, avec le traitement Superwash, là, il ramasse rapidement la teinture. Alors que les autres prennent le restant. Donc, il en reste un petit peu moins. Ça fait que ça fait vraiment des belles effets. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Je le voyais bien, comme ça. Vous pouvez voir un peu, voilà, qu'est-ce que ça donne comme tricot. C'est vraiment le fun. Ça donne aussi un fil qui est déca. C'est un fil déca, un fil déca qui est plus... Comment dire? Qui est plus léger à porter, tout ça. Et qui va plus tenir... Qui va plus garder sa tenue. Donc, c'est la duo par carpe diem. On a fait des kits. Julien a fait des kits avec... Comment, la couleur? Celui que je porte, c'est le orage électrique. Donc, c'est celui-là qu'elle vient de vous montrer. Je peux vous montrer, là, le Paris la nuit. On a le bleu matelot, Clématite. Là, fait que vous voyez. Puis, il y a des couleurs aussi qui vont... Où ça va moins paraître. Ça paraît, mais moins. Puis, ça peut être aussi intéressant. Puis, on peut aussi y aller sans y aller pour le tweedé, mais aussi pour la texture, là, du fil. Donc, voilà. Vraiment, le chandail est fun. Le week-ender. Son premier week-ender avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Je pense que... Mais tous les projets dans le milieu de ma vie fonctionnent bien. Fait qu'on a les petites poches ici. Manche assez longue. Tu sais, l'ampleur est vraiment là. C'est vraiment cool, là. Comme chandail. Puis, il y a juste un petit détail ici, là, avec la ligne. Une main à l'endroit. Parce que c'est un jersey en vert. Mais en tout cas, c'est pas l'air. C'est ça, il est parfait. C'est ça. OK. Là, j'étais là. Je t'en... Je t'en... Je t'en... Non. Il est tricoté en jersey en vert. Ce qui veut dire que c'est du jersey. Mais on voit l'envers du jersey. Mais quand on tricote le chandail, on le tricote à l'endroit. Sur l'envers. Je vais m'arrêter là pour ne pas mélanger personne. Mais c'est pas... Non, mais tu sais... C'est pas un chandail que vous allez tricoter à l'envers. Vous allez tricoter à l'endroit, mais après ça, vous le virez de bord pour avoir l'envers du décor. Fait que voilà pour le week-end-up. Je sais pas s'il y a des questions. Je sais pas, Julien, si... Ça va? On a beaucoup des bonjours. Allô, bonjour! Bonjour, bonjour! Comment ça va? Pou, pou, pou. Il me semble que j'avais un autre chandail à parler. Ben, c'est ton Félix. Il y a... Oui! Tu as le numéro dingue. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, c'est ça. Fait que j'ai mon Félix qui avance. Je pensais bien l'avoir terminé aujourd'hui, mais non. Mais je ne suis pas loin et je vais pouvoir le finir sur le week-end. Je vais le mettre sur le mannequin. Fait que ça fait quoi? Fait que tu lui as commencé la fin. 12 jours. Je vais commencer mardi. Faut qu'il y ait passé longtemps. Pis, je travaille le jour, là. Tu sais, je tricote pas le jour. Fait que je vous rappelle que c'est en 6 mm. Fait que ça va quand même assez rapidement. Fait que voilà pour le chandail que j'ai fait un petit peu plus long. Les manches, je n'ai pas regardé. Mais moi, les manches, je vais vraiment avec mon bras. J'aime ça que ça soit... Moi, j'aime beaucoup que la manche me tombe ici. Fait que je ne sais pas par rapport au patron qu'est-ce qu'il y en est. Mais je l'ai fait à ma grandeur. Fait que voilà. Fait qu'il va rester à le terminer. Ce que je devrais faire ce soir. Puis, à le bloquer. Donc, il sera à la boutique la semaine prochaine, si vous voulez le voir. Et j'ai adoré le tricoter. D'ailleurs, imaginez-vous donc. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je n'en tricote un autre pour ma petite brute. La blonde à Timothée. Donc, je vais lui en faire un beau mauve aubergine. là, que je vais enclencher, là. Pardon? Parce que je l'ai un peu de brillant. Oui. Fait que je lui fais cette couleur-là. Ça va être de toute beauté. Puis, ben, c'est extra small. Fait que ça devrait aller assez rapidement. Ça aussi. Alors, adoré. J'ai adoré. Tu sais, comme super simple. Avec un petit détail au raglan. Le raglan est plus haut que les autres chandails. Fait qu'on le voit super bien. Voilà. Fait que moi, j'ai pris vraiment l'aisance qui demandait. Qui était quand même. Encore là, je ne veux pas le chandail serré. Donc, j'ai fait la grandeur 3. C'est souvent ça. Moi, je dis tout le temps 3. Parce que je pense que tu le prends par défaut. Je ne le prends pas par défaut. Mais je le check tout le temps. C'est ça que j'avais une élève cette semaine. Puis, elle me dit. Je n'ai pas un chandail qui me fait. Oui, mais là, est-ce que tu te mesures? Est-ce que tu fais? Non, 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 non. Fait que moi, je revalide toujours. Ben, elle me dit. Ben, j'ai fait du small. Donc, OK. Mais, tu sais, t'as-tu pris tes... Non. Elle dit, je prends du small dans la vie. Je fais du small, tu sais. Moi, je prends du medium. Je fais souvent, souvent, souvent du medium. Il y en a même que j'ai fait un large. Mais, habituellement, ça donne ça. À moins que le chandail ait quand même un fit assez prévu tard. Puis, je veux l'avoir plus grand. Mais, des fois, tu sais, tu fais ça plus grand, mais ça ne donne pas vraiment ce que tu veux que ça donne. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps d'y aller avec des chandails qui sont faits grand. Comme le week-end run, lui, je pense qu'il est 10 pouces de résence positive. Oui, oui, oui. Quelque chose comme ça, là, tu sais. C'est voulue, mais la proportion de la manche, elle fait bien après. Exactement. Parce que la manche n'est pas trop grande, mais elle fait le corps. Fait que ça crée une proportion. C'est ça. Fait que, des fois, tu sais, agrandir, allonger, trop allonger ou changer le design, tu sais. Des fois, on est mieux d'y aller, si on veut une meilleure taux de réussite, c'est d'y aller avec un modèle qui fit comme on veut, qui nous fit finalement. Et parlant d'aisance positive et tout ça, le film numéro 2 est presque en impression au moment, en tout cas, on est en révision finale. J'ai fait un article, on a travaillé très fort pour un article sur, mettons, le film des vêtements, l'aisance positive, on vous explique tout ça dedans. Fait que c'est dans le film numéro 2. Je pense que vous allez apprendre des choses. Je pense que c'est un article, j'espère que vous allez découper. Oui. Puis garder en référence, là. Il y a plus de contenu que qu'est-ce que tu avais peut-être prévu. Ah, tellement. En 60. Oui, tellement. Oui, je me suis laissée, tant qu'à être sur le côté, je me suis laissée emporter, oui, c'est cool. J'ai vraiment trippé sur mes dernières semaines de travail, sur le magazine et tout ça. Puis à un moment donné, je voulais toujours vous en donner plus. Puis je pense qu'il y a un bout non plus que tu n'as pas vu. Je suis allée encore plus loin. Fait que quand il y a de la place, on remplit ce bout de pages. Fait que c'est un article super intéressant. Le magazine, là, je ne serai pas non plus partie pour parler de ça, mais le 2 va sortir en mi-avril à la laine en folie, vite à laine en folie, je ne le sais jamais, à Québec, un nouveau salon qu'il y aura à Québec, là, 12, 13, 14 avril. C'est un peu super ronde. Ah! Mais c'est bon, ça, on veut pas. On ne sait pas pourquoi ça fait ça des fois, tu sais. On a l'air d'été, bon. C'est ça. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport au chandail. Tu sais, je fais des kits, je propose une douzaine de couleurs. Comme, admettons, le Vélix, moi, je le voyais plus dans des couleurs pop. Oui, parce qu'on ne vous l'a pas montré, mais moi, ben, un, ça fait longtemps que j'avais, je radote, là, que j'avais ce chandail-là dans mes favoris. Je pense que dès qu'il est sorti, vous avez aussi la version cardigan. Si jamais ça vous intéresse, c'est la même chose, mais c'est un cardigan qui prend la même laine et tout ça. Ben, c'est le fun aussi. Je ne sais pas si vous faites ça. Souvent, des fois, vous voyez un chandail. Lui, il était orangé, un peu squirrel, la couleur qu'on a dans la rouetta. Puis, là, j'ai vu une fille, elle avait jaune. Ce jaune-là, j'ai peruvienne. Ce jaune-là, c'est ça qui m'a allumé en me disant, j'ai le goût d'un punch de couleur. Le chandail, il est très classique. Ce n'est pas un chandail qui va se démoder, mais... Peut-être qu'il demande moins de laine, si je pense, des fois, tu te dis, bon, c'est un chandail peut-être qui est moins... Parce que c'est sûr, si tu payes 200-300$ pour une laine pour un chandail, tu veux qu'il passe à travers le temps. Mais moi, je prends une couleur pote, ça passe très très à travers le temps, mais... Mais en train de te rendre mentalement, ça passe mieux que si tu es en bas de 100$. Mais, ça, c'est une autre affaire qu'on va dire, mais je trouve que ce n'est plus comme c'était où les couleurs passent de mode carrément. Je trouve que... Puis tant mieux parce qu'on peut porter nos vêtements plus longtemps qu'on nageait ou qu'on tricote, mais que les couleurs... Si tu aimes ça, toi, le verre flash, porte-le, mon Dieu, puis let's go. Tu sais, il n'y a plus... Je trouve que c'est moins mode, c'est moins... Ben, bon, on va voir la couleur de la denton de la vie, qui est plus un peu pour la déco, je trouve, que pour le vêtement, mais je trouve qu'on est capable de porter nos vêtements d'année en année sans que ça soit démodé, surtout pas dans un modèle comme ça. Ben, la dame, elle porte, là, c'est ça que je veux dire, dans Ravelry, tu as toujours les projets qui sont faits à... Mettons que tu as le chandail avec la désaline, plus tu vas voir l'onglet projet, tu vois les gens qui l'ont fait. Fait que tu peux allumer sur des couleurs, puis moi, j'ai vraiment allumé sur la dame qui l'a faite cette couleur-là. Si vous allez dans le projet, je ne sais pas si elle est encore là, mais tu sais, ma vie est en présente, je ne sais pas d'où ça vient, il n'est pas les plus populaires, mais les best-ofs, je ne sais pas trop, mais elle a fait cette couleur-là puis j'ai fait « Ah, crème, c'est wow! » Fait que je ne sais pas pourquoi j'ai le bifurqué, mais c'est quand même flash, c'est ça. Mais c'est ça, mais si jamais, tu des fois, je propose 12 couleurs, mais si vous lisez maintenant, je vais liser les descriptions premièrement. Ah oui! de créer la piche finalement maintenant. Puis, je fais un tableau puis je vous indique le nombre de balles par grandeur aussi. Donc, si vous allez dans la laine, tu sais, vous dites « Ben, tu sais, j'ai proposé 12 kits, mais j'ai plus que 12 couleurs dans la pérubiande. » Vous pouvez, tu sais, vous dire « Ok, ben moi, c'est la grandeur 3, mais j'aimerais mieux avoir un gris foncé. Peut-être que j'ai pas mis dans le kit. Ben, ça, vous savez que c'est 8 balles. Donc, vous pouvez acheter la quartet, c'est le même prix. On n'a pas un rabais de kit. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour faciliter l'achat qu'on fait des kits. Oui. Fait que, voilà. Fait que, au moins, vous avez cette information-là. Fait que vous avez comme la pleine sélection. Mais, vous avez déjà, nous, comment on voit le modèle. C'est ça, c'est les 12 couleurs. Comme je disais, lui, je le voyais. Je ne suis en aille pas. Ah, oui, bien, aussi, c'est des fois pour, ça nous manque, on veut juste nous faire encourager aussi parce qu'on est souvent dans les mêmes couleurs. honnêtement, moi, le bleu, je ne sais pas, là, mais, tu sais, ça, je trouve que ça donne du teint, ce bleu, là. Fait que c'était sûr que moi, je trouvais que c'était un peu fun. Le jaune, c'est sûr que ça ne va pas à tout le monde, mais ça, ça donne du teint. Il y en a plus, là, je le sais, il faut que je passe une commande. Donc, on va en recommander, mais, laissez-vous aller dans des couleurs fin d'hiver, un peu super boboch, le goût d'avoir quelque chose un peu plus qui nous... Pouf! Et, en plus, tout ce qui est produit de arouettant, donc, la péruviane, la arouettante, j'ai dit filcolanant, c'est ça. Tout ce qui est filcolanant, arouettante, péruviane, puis pernillard, c'est pas 10$ la balle, c'est des 50 grammes, faites attention, là, quand Julien dit qu'il y a mis le nombre de balles, c'est pas juste un nombre de balles pour tout, c'est ça. C'est pour la même laine qui était ici. Exactement. Fait que ça, il faut juste faire attention. maintenant, moi, finalement, c'est pas trop que j'ai fait un, je vais finir. Fait que ça va m'en avoir pris 8. Je sais pas quoi quand tu calculais selon le... Ben, j'ai pris selon le patron. Fait-tu à peu près ça? Moi, c'est sûr, comme je vous dis, je l'ai fait plus long. C'était pas la même laine qu'elle utilisée, mais c'était la même quantité. Fait que je peux me fier au nombre de balles. Ok, parfait. Fait que moi, j'ai pris justement la dame qui l'a fait jaune, elle avait fait la grandeur. Elle a 3, elle est arrivée à la 2 ou large, elle a revivé le medium, je sais pas trop, elle avait pris 8 balles, moi, j'avais pris 8 balles, c'est ma 8e. Mais la 3, c'est 8 balles. c'est pas la même chose. Fait que, c'est ça. Fait que ça vous revient un chandail 100% laine. Même la plus grande grandeur, t'en, ah oui, bon. Pourquoi s'en passerait? Fait, moi, je trouve ça le fun avec cette année-là parce qu'on peut stricoter un premier chandail. Ils font se dit, ah, j'ai pas payé cher pour mon premier chandail. On peut se payer un chandail en laine, 100% en laine, puis ça coûte pas la peau des fesses. C'est plus dégradable à tricoter. Vraiment. Vraiment. Des fois, les gens veulent éconner, t'es, on les voit, la vintage, la cote, au niveau du prix, tout ça, mais je pense que des fois, juste de upgrader un petit peu à ça, ça fait une différence. C'est sûr que maintenant, oui, mais ça fait une différence. La vintage, moi, je trouve que pour tout ce qui est projet d'enfant au niveau de l'entretien, c'est parfait. La veuve, même ça peut aller sécheuse. Mais quand on veut un projet, moi, je trouve que ça, oui, ça revient à 7, peut-être, 50 de pouces, le 100 grammes, mais si t'as besoin de 400 grammes, c'est pas l'affaire du monde avec le temps que tu vas passer à la tricoter puis avec le résultat qui est si différent à la fin, mais qu'il faut laver à la main. Mais moi, j'ai aucun tricot que je lave à la machine. Ça change pas l'encheur quand même. Tu sais, la personne, j'avais vu, j'écoutais les shopping channels dans les chaînes d'achat. Mais il y avait un designer puis là, il me dit, l'entretien, il dit, bon, vous le dire, vous lavez trop votre linge. Le chaleur de laine, vous lavez ça une fois vers l'année. Ben, honnêtement, non, mais là, moi, j'ai commencé à sortir des bas de laine, OK, c'est con, j'en paupais pas. Puis là, j'ai les bas, j'en ai volé, ben, ma mère, elle fait que des bas, fait que, puis elle en donne, mais elle m'en donne pas à moi d'emblée, parce que je tricote. Ah ouais, c'est ça. Je tricote comme moi, je tricote. Parce que comme moi, elle m'en fait plus, mais elle m'en donne, elle m'en donne pas à tout le monde, moi j'avais la balle de laine. Fait que, mais là, tu peux pas des pieds avec ça. Non, vraiment. T'as jamais le pied mouillé, tu peux pas des pieds, fait que t'as pas besoin de laver tes bas de laine à chaque fois que tu l'es pas. Premièrement, ça va prolonger la durée, c'est clair. Puis c'est la même chose pour les chandails. Si vous prenez un chandail en laine-laine versus un chandail avec de l'acrylique, il sent pas votre chandail. Puis s'il sent, mettons, la transpiration, vous le mettez là, ça va partir. C'est antibactérien, la même, tout seul, puis c'est vrai. Moi, je l'ai fait le test. M'attends, des bas, je l'ai fait. Moi, j'avais peut-être sué cette fois. Oui, oui, oui. Puis je l'ai laissé, puis je me suis dit, je me le sentais. Je me sens rien. Non, c'est ça. Effectivement. Puis, tu sais, moi, je portais tant les petits bas-là qu'on achète. C'est normal. Puis là, je me suis mis à sortir mon pied, ma bosse, mais je sais que c'est déjà tout su, ces affaires-là. Tout le monde le disait. Moi-même, je le disais, mais parce qu'il y a des gens qui portent ça 12 mois par année, les bas en mérino, tout ça. C'est ça. À un moment donné, tu t'habitues, mais t'as pas le petit bas mouillé, c'est dans ma forme. Tu sais, moi, j'arrivais chez moi, j'enlevais mon pied, puis je mettais ça c'est la céramique qui est droite puis ça marquait, tu sais, mais là, ça ne marre plus avec les... Donc, encore, tu sais, allez-y avec la laine, elle n'est pas faite, tu sais, puis oui, à moins d'avoir une tâche, mettons, même des fois tâches, si tu vas, le spot, t'es pas le temps de laver. Exactement. Exactement. Fait que, Mon Dieu, elle est là. Je vais prendre les personnes au sujet. Ah, poup, 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 poup. Fait que, pour le... C'est-tu les couleurs que toi, t'as faites le... Ah, ben, j'ai fait un petit peu au hasard, j'en ai fait 12. Ok, ok. Fait que, tu sais, ça, c'est les belles couleurs, là, d'Arueta qu'on a. Après ça, il y a Mathilde qui est en train de tricoter un chandail. Le... Soit-le, numéro 20? Oui, oui, par... Je vais le mettre, je vais le mettre. Jean-Yves, Julien va mettre le... le patron. Il va vous le montrer, c'est un patron, vraiment... C'est un patron avec beaucoup, beaucoup de torsades et tout ça. Mathilde, je raconte l'histoire, là, une bribe de vie. Bon, fin de grossesse, tu vois, elle avait un peu la tête, un peu... un peu l'esprit boboche, là. Fait qu'à un moment, je lui disais, hey, let's go, choisis-toi un tricot, pis... Souvent, on se le fait dire aussi, les gens, ça a changé ma vie, le tricot, mais là, choisis-toi un tricot que tu vas vraiment être obligé de t'arrêter, poursuivre la charte, poursuivre quelque chose. Pis, mon Dieu, je pense qu'elle a embarqué là-dedans à pieds joints, oui, 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 elle a pris la périlla, elle a commencé ce chandail-là, c'est toute des... La péruvienne. La péruvienne, excusez. c'est toute des torsades, c'est de toute beauté. Fait que là, elle, premièrement, le bienfait que ça fait, un, son cerveau arrête là, au moment présent, sur le... Quand on dit que c'est un peu méditatif, ou... T'sais, le moment présent, fait que là, t'es là, t'es pas ailleurs dans ta tête, t'es sur la grille, tu suis ça, puis après ça, quand tu vois qu'est-ce que t'es en train de faire, elle avait jamais fait ça, là, de torsades, c'est un peu comme quand elle a fait le col de la boîte de Noël, où elle avait jamais fait de jacquard, mais très, t'sais, c'est comme, OK, j'ai le goût de faire un autre, un autre, un autre, un autre, fait que là, c'est un peu, je fais le dos, je fais un côté, je fais un autre côté, je travaille là-dessus, ça me fait, t'sais, fait que c'est tout un... C'est tout un enchaînement qui fait du bien à l'esprit, fait que peut-être que c'est pas votre niveau d'aller au niveau de la torsade et tout ça, mais je pense que le tricot peut vraiment... Je parle du tricot, là, mais tous les hobbies possibles, on est capable de dire on est là et on n'est pas ailleurs à ce moment-là, fait que je pense que ça fait du bien, des fois, de se garder toujours un petit 15 minutes, une demi-heure par jour pour être capable de s'asseoir, puis de relaxer, puis de tricoter quelques rangs. Fait que, viens que tu l'as mis, la chandelle? Oui. OK. Donc, vraiment magnifique, Mathilde, j'ai vu qu'elle écoutait. Si tu peux mettre aussi, je sais pas, je voulais t'inviter pour être dans le live, mais j'ai dit peut-être qu'elle aimera pas ça à cette heure-là du matin. Donc, voilà, fait que vraiment, c'est un beau chandail si vous avez le goût du défi, lancez-vous, puis encore une fois, comme je dis souvent... Je vais t'embarquer. Pardon? Je vais t'embarquer. Ah, vas-y! Attends un peu, c'est la première fois que je fais ça. Autorisez vos spectateurs à demander à participer à votre vidéo. Mathilde, essaye d'en voir. Parce que là... Oh! Ah! Demandez là... OK. C'est donc bien hot! Ça s'en vient. Elle joue en cours. Je suis... Je tricote tous les soirs, c'est mon varium. Oui, c'est bien, effectivement. C'est ça. Allô, allô, allô! On dit, c'est donc bien drôle. Attends un peu, je sais... Parce que je sais pas comment me mettre. De même. De même? Oui. Oui. OK, c'est bizarre. Bon, là, écoutez, j'étais pas prête, là. Mais je dois vous montrer ça. Ah, c'est cool qu'on puisse faire ça. Attends un peu. Là, Mathéo peut débarquer à tout moment. Ah, mais on devrait faire un petit coucou. Ouais, ben là, il... En tout cas. Il n'y a plus de match. Attends un peu. Allô, Mathilde, Sylvie Vigneault. Sylvie, tu te vois, Mathilde? Oh, mon Dieu, mon bordel. Aïe, 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 j'ai dormi de la misère. J'ai... OK. OK, c'est bon. Alors? Ça, c'est mon dos, mon début de dos. Voyez-vous bien, j'ai vraiment de la misère à gérer ma caméra. Ça va, ça va, c'est super. OK. Voilà, mon dos comme ça. Ça fait, comment c'est fait c'est qu'on tricote un début, le début du dos comme ça, là, c'est pas la longueur finale. En fait, c'est... Ici, ça fait les... Les amancheurs, c'est-tu ça, Maman? Oui. Moi, ben les amancheurs, les épaules. Les épaules, puis ici, ça va être pour les bras. Ça fait que je vais bientôt venir tout rejoindre. Là, je travaille sur l'avant. Ça fait que si on tourne, je suis venue reprendre mes mailles pour mon... Voyons, pour mon épaule ici, j'ai fait la même chose de l'autre côté, ça fait que j'ai bientôt fini, puis ça va se rejoindre. C'est un vinaigre. En plus, c'est une belle chandelle vinaigre. Il n'y en a pas d'état. Ça fait que il est vraiment beau, là. Ça fait que voilà. Voilà. Ça fait que ma couleur, c'est... Oh là là. C'est vraiment pas ma tasse de tout. On est allé à Julien, quand il a fait l'équipe avec le swaddle numéro 20, il est allé dans des couleurs plus classiques pour celui-là. Mais encore une fois, même principe, vous pourriez vouloir changer et avoir une couleur autre. Ça fait que moi, j'ai la couleur 977. 977. Qui est classique, mais c'est aussi un peu comme la designer, elle l'avait fait, là. Ça fait que c'est un peu broche à foin, mon affaire, pour le moment. Mais bientôt, je pense que je vais tout rejoindre sans ronde. Ça fait que ça soit du tout, là. T'es drôle. Ben. Là, Mathilde, elle va juste faire changer si jamais la fibre et la lente, c'est la péridiane que je vous parlais tantôt, là, qui est ici. C'est ça. Combien ça te prend? Toi, t'as pris 16 balles, Mathilde? Tu m'as envoyé 13. Là, j'en ai pour le moment... Ça, c'est ma cinquième. Mais encore là, c'est un méga chandail qui aurait pu... C'est 11 et 13 balles selon la grandeur. Dans le patron, on demande de rajouter un autre fil. Nous, on ne l'a pas rajouté. Puis Mathilde, elle était le poids sur l'échantillon. T'sais, maman, elle parle avec ma famille. Tu viens de te dire coucou? C'est important de faire l'échantillon pour être certain, là, parce que... avec les torsades et tout. Allô! Coucou! Coucou, Mathilde! Ah, c'est chien, maman. Chique! Moi, je fais dodo! Moi, je fais dodo. Bye! Bye! Non, mais merci. Ok, bye! On vous rappelle si on a besoin. Ok, bye! Bye!